Bonjour à tous, nous sommes le 19 décembre 2022. Le monde va mal et les animaux sauvages ne vont pas très bien non plus. Selon le rapport du Fonds mondial pour la nature et son indice planète vivante, sorti en octobre dernier dont voici le lien, entre 1970 et 2018, le rapport décrit une chute de 69% en moyenne de l'abondance des populations d'animaux sauvages dans le monde. 94% d'animaux sauvages en moins en Amérique latine et caraïbe, alors que ce sont les espèces d'eau douce qui ont connu le plus grand déclin à l'échelle mondiale, 83%. 1 million de plantes et d'animaux sont menacés d'extinction. On compte 1 à 2,5% d'oiseaux, de mammifères, d'amphibiens, de reptiles et de poissons déjà disparus. Le crapaud doré serait la première espèce perdue des causes du réchauffement climatique en 1990 dans les forêts de moins en moins humides de Monteverde au Costa Rica. Sur la liste du sauvage en situation critique, on retrouve des animaux aussi communs aux enfants que le tigre, l'ours blanc, l'agle royal, la baleine bleue, le chimpanzé, les phoques, le jaguar, le rang-outan, le paresseux, le panda, le rhinocéros ou encore le requin blanc. Toutes les espèces ne souffrent pas du changement climatique. Les coléoptères et les papillons de nuit, qui s'attaquent aux forêts nordiques, surgissent mieux aux hivers plus chauds. Ils se reproduisent plus chaque année grâce à une saison de croissance plus longue, ce qui entraîne des extinctions massives d'arbres dans les zones tempérées et boréales d'Amérique du Nord et d'Europe. De nombreux insectes et vers se sont déplacés dans de nouvelles zones. Dans le Haut-Arctique et dans les hautes terres de l'Himalaya, ils provoquent l'apparition de nouvelles maladies tant chez les animaux sauvages que chez les hommes. Une biodiversité bien grise. Je fais ce live Twitch sur la scène française, sur les peintres de la scène française. La semaine dernière, on était avec Florence Raymond. Et aujourd'hui, on a la chance d'être avec Gaël Davringes. Bonjour Gaël. Bonjour Thomas. Merci de ton courage, car tu es dans un atelier à 5 degrés, qui va tomber peu à peu à 3 degrés d'après ce que tu m'as dit. Tout à fait, c'est douloureux. On explique à Shop4, tu as un atelier gigantesque, c'est ça ? C'est à Roubaix ? C'est à Roubaix, oui. Ça fait 800 mètres carrés. Voilà. On va voir l'énergie que tu peux déployer dans ta peinture. Et donc pour ça, tu as besoin de 800 mètres carrés, c'est comme ça. Et donc pour ceux qui sont sur Twitch, vous pouvez poser des questions à Gaël tout le long de l'émission. Comme ça, on lui posera la fin. Et puis, vous pouvez retrouver le replay de l'émission sur la chaîne YouTube Les Apparences. On en est à 57 interviews, plus des bonus. N'hésitez pas à partager, liker et vous abonner à la chaîne, puisqu'on a un rythme un peu différent maintenant avec notre réalisateur Nils. Et comme ça, vous pouvez être prévenus à chaque fois des émissions et des petits bonus que j'ajoute. Il y aura d'autres petits bonus dans l'année prochaine. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et à partager les choses, parce que ça fait vivre les émissions, même des vieilles émissions. Ce n'est pas fait pour être de l'actualité, mais vraiment du fond. Donc, n'hésitez pas. Alors Gaël, on va commencer à parler de tes peintures. Je t'ai demandé cinq de tes peintures qui résumaient ton travail et ton parcours. Il y en a six, mais bon, on va voir qu'on va passer vite à une. Il y en a une, on va passer vite. Et on va commencer en 2005, donc il y a quand même assez longtemps, avec un tableau qui s'appelle Homme au turban rouge, qui fait déjà deux mètres sur un mètre soixante. C'est une technique mixte. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Oui, tout à fait. C'est un tableau qui est double d'ailleurs, puisque ce tableau était peint en 2005, puis beaucoup plus tard. On va le voir après. On en parlera après. Ce que j'ai aimé dans le fait de revisiter des classiques de l'histoire de l'art, et particulièrement ce portrait de Vanek, c'était le fait que c'est un autoportrait d'ailleurs. Et globalement, le sujet n'était pas vraiment l'autoportrait en soi, mais vraiment ce turban rouge comme une accroche visuelle sur ce fond noir. Moi, j'ai souhaité par le biais de, à l'époque, je m'intéressais beaucoup à la représentation du monde chez l'enfant. J'ai souhaité complètement exagérer et mettre en avant cette touche de rouge sur le fond noir comme le réel prétexte de la peinture, même à l'époque de Vanek. Et on va voir une particularité de ta peinture qui est, vous pouvez dire, une peinture un peu hétérogène, c'est-à-dire que tu as des traitements différents pour chaque partie. Tu joues avec la manière de peindre, tu peux peindre de manière très délicate, puis d'un coup très lâcher, prendre des accidents et tout ça. Et donc là, il y a quand même un grand contraste entre le visage, la masse du corps et ce ruban rouge, finalement, qui est presque étalé comme ça ou avec les doigts. Non, c'est ça ? Tu as peint avec des doigts ? C'est un tableau qui fait 1m80 par 1m60. Donc, qui est en fait 1m60, c'est vraiment ce que je peux embrasser, vraiment prendre les bras. Et c'est un format que j'ai adopté dans le sens où, m'intéressant à la représentation du monde chez l'enfant, on dit que les enfants se représentent les bras écartés dans les dimensions de ce qu'ils peuvent attraper, c'est-à-dire dans leurs limites corporelles. Donc, c'est un format qui est parfaitement égocentré. Et cette tâche de rouge, alors, elle est faite à plat. À l'époque, je peignais à l'acrylis. Sur le sol ? Elle est faite à plat sur le sol. Les toiles, généralement, je tends les toiles quasiment à 80 % de leur réalisation. C'est-à-dire que les toiles sont d'abord sur des panneaux de bois et je les tends après. Donc, ça me permet d'avoir une gestialité un petit peu vociférante parfois. Et d'ailleurs, le portrait est quasiment un non-portrait. Il n'est absolument pas fini. Un enfant aurait pu le faire. Et c'était ça. Comment basculer de la représentation du monde chez l'enfant vers une éducation autodidacte en revisitant des classiques de l'histoire de l'art ? Et qu'est-ce que ça t'apporte de revisiter ces classiques de l'histoire de l'art, justement ? Eh bien, ça m'a apporté beaucoup de choses. À partir d'une image qui existe déjà, je pense que ça facilite d'être plus libre, quoi, en fait. Non ? Il y a un truc comme ça ? Ça m'a permis de mettre en évidence que, finalement, le sujet n'était pas le sujet. Et que c'était plutôt la façon de le représenter qui, moi, m'intéressait, et de mettre en avant la peinture. Donc, le fait de revisiter différents classiques de différentes époques avec différents grands maîtres m'a emmené vers une diversité de vocabulaire qui, finalement, ne cesse que de s'enrichir. Et c'était quoi, ton parcours scolaire pour devenir peintre ? Tu étais passé par où ? Alors, je suis passé par les arts appliqués à Olivier de Serres avant, donc, de choisir de devenir peintre. Enfin, c'est déjà ce que je voulais faire, mais j'avais un deal parental qui n'était pas favorable. Soyons raisonnables d'abord. Voilà, on est nombreux dans ce cas-là. Donc, j'ai fait de l'architecture d'environnement pour, finalement, après un BTS, aller au Beaux-Arts de Paris et être diplômé en 2000. D'accord. Et c'était comment l'ambiance à ce moment-là ? Parce que là, quand même, faire des gestes de peinture comme ça, très, on va dire, très francs, très allemands, en fait, presque, basélix, ou des choses comme ça, dans une ambiance française, ça devait être un peu détonné ? Ou c'était comment tu... C'était quoi ta stratégie de survie ? Eh bien, ma stratégie de survie, elle a été celle de tous les peintres de cette époque-là, c'est-à-dire que c'était le moment où le multimédia prenait un essor considérable et qu'il n'y avait plus d'exposition de peinture dans les centres d'art ni dans les musées, ou très peu. Et en tous les cas, quand il s'agissait d'exposition de peinture, ça parlait de tout sauf de peinture. Donc, ça fuyait la peinture. Globalement, on était à peu près la risée dès qu'on avait notre bleu de travail avec des tâches de peinture dessus. Et c'était plutôt un acte de résistance, mais finalement, moi, j'étais assez peu attiré par le multimédia. Surtout, je ne savais pas me servir bien de toutes ces techniques-là. Donc, j'ai peint et j'ai persévéré dans mon coin. D'accord. Tu n'as pas de stratégie particulière ? Tu as fait ce que tu voulais faire ? Alors, j'ai déjà très mal utilisé les beaux-arts dans le sens où il fallait que je gagne ma vie et j'ai très tôt enseigné à l'atelier de Sèvres, d'ailleurs. J'ai enseigné pendant une vingtaine d'années. Et pendant mes trois dernières années de beaux-arts, j'étais déjà enseignant à l'atelier de Sèvres. Si bien que j'allais au beaux-arts de 18h à 22h. Donc, je ne croisais personne, ni les profs, ni personne. Donc, c'était un atelier. J'étais un peu autodidacte. C'est pourquoi le fait de revisiter des classiques de l'histoire de l'art m'a amené à ma petite histoire à cheminer gentiment. Et qu'est-ce qui a fait que tu as des peintres qui t'ont ouvert à justement cette liberté-là ? Dans le fait d'avoir des écritures comme ça différentes, tu cherches, tu as regardé beaucoup des peintres modernes, j'imagine, pour avoir comme ça ce geste. Il y a le motif, qu'on pourrait dire classique, et puis il y a le traitement qui est très, très moderne. Donc, comment ça s'est goupillé, tout ça ? Comment ça s'est cristallisé ? Eh bien, c'est-à-dire qu'avant de revisiter des classiques de l'histoire de l'art, je me suis intéressé vraiment à la représentation du monde chez l'enfant, un peu comme l'aurait fait Picasso à l'époque où il a tout déconstruit. Alors moi, je n'avais pas vraiment construit, en tous les cas pas au niveau de Picasso, bien sûr, mais pour des raisons personnelles, en fait, le monde de l'enfance et la représentation du monde chez l'enfant m'étaient très chers. Et donc, je me suis intéressé à ce type de dessin, mais dans des dimensions de l'adulte. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu le gap avec un tableau dont on parlera tout à l'heure qui m'a amené à revisiter des classiques de l'histoire de l'art. Mais en fait, un enfant va s'émerveiller du tracé au moment même où il trace. Il n'a pas forcément d'idées préconçues ou alors très peu. Et c'est ce que j'aime, moi. C'est cette quête de liberté. J'aime... Ce que j'aime dans la peinture, c'est cette spontanéité et de tout de suite s'émerveiller d'un résultat qui est tangible au moment même où on le pose sur la toile. C'est de faire apparaître les formes, quoi. Faire apparaître les formes et réagir directement, tout à fait. Et là, quand tu parles de spontanéité, ça veut dire que le tableau, il ne se fait pas... La temporalité du tableau n'est pas si longue à ce moment-là. C'est que ça peut se faire... Pour parler de ce tableau à proprement dit, on parle toujours du portrait de Vanek avec le turban rouge. Tout commence par une immense flaque rouge, rouge et noire. Et puis, le portrait est en fait à la réserve. Il est crayonné, tout simplement... La réserve, c'est le blanc du tableau, quoi. La réserve, c'est le blanc de la toile. Et il est crayonné avec des crayons de couleur, tout simplement. Il n'y a pas de peinture sur le portrait. Et puis, le corps est fait avec de la mine de plomb, de la poudre de mine de plomb, qui est étalée avec un médium. Et en fait, tout le fond noir est détouré, en fait, détour complètement la tâche. La grosse flaque. La grosse flaque qui était le premier geste sur le tableau. Et là, tout ça, c'est expérimental ou tu avais prévu ça au début ou ça se fait au fur et à mesure ? Comment tu... On va voir que tu utilises beaucoup de techniques. Tu peux utiliser tes mains, tu peux utiliser tes bras, tu peux utiliser des pinceaux que tu construis toi-même avec deux pinceaux à la fois. Comment tu t'expérimentes tout ça ? Parce que d'un coup, il y a un jeu comme ça de laboratoire presque. Dans la peinture, moi, j'ai choisi ce métier pour me surprendre moi-même, pour rompre avec un quotidien, pour que chaque journée ne soit pas la même. Ce qui explique d'ailleurs qu'il y a dans mon travail une grosse évolution, une grande diversité d'approches. Et j'aime me surprendre un peu comme justement, je le disais tout à l'heure, les enfants vont se surprendre au moment où ils vont tracer. Alors, c'est vrai que je me lance sur une tâche ou je vais me lancer sur une forme et je ne sais pas très bien ce que va devenir le tableau. J'ai une intention de départ, mais après, tout commence, l'aventure démarre et c'est ce que j'aime, c'est cette aventure, cette prise de risque, ce rattrapage qu'il faut avoir parfois. Cet accompagnement de ce que va me dicter la première trace. On va dire que c'est la peinture qui d'un seul coup me répond et me dicte ce que je dois continuer à faire quelque part. On va passer au second tableau qui s'appelle Kalachnikov qui date de 2012 qui fait exactement le même format, 2 mètres sur l'extraction. Donc, ton format, on peut dire le format de ton corps, le format de ton volume. Et là, on en a quelque chose de beaucoup plus pas référencé et beaucoup plus lâché on va dire ou beaucoup plus violent. Tu te fais peur presque, non ? C'est ça ? En fait, quand j'ai attaqué la série Kalachnikov qui est donc un tout petit peu plus grande que le portrait d'avant puisque le portrait d'avant faisait 1 mètre 80 par 1 mètre 60. Alors, j'ai gardé la largeur mais il se trouve que 2 mètres par 1 mètre 60 c'est un format standard et qui était finalement plus harmonieux. Donc, c'est vraiment devenu effectivement mon format. En ce qui concerne ce tableau Kalachnikov, il a été dicté en fait ou commandé par un metteur en scène qui s'appelle Stéphane Guérin et qui avait écrit une pièce du même nom et qui m'avait demandé de faire la couverture de la pièce qui allait être édité. Finalement, ce projet n'a jamais vu le jour puisqu'il a changé d'éditeur entre temps ce qui n'est pas très grave et que la charte graphique c'était de la photo donc le tableau n'allait plus et donc dans sa pièce de théâtre il dépeint toute l'horreur du monde toute l'horreur de l'humanité en fait tous nos côtés durs et moches et donc c'est vraiment ce que j'ai cherché à exprimer donc le portrait quasiment n'est quasiment plus un portrait il est pour le coup vraiment vociférant il ne ressemble à personne il y a aussi j'ai un collectionneur qui pense à Doran Gray bon ouais mais voilà ce que j'aime là-dedans c'est vraiment l'expression de la couleur l'expression d'une forme de violence aussi une violence qu'on peut avoir nous aussi enfin moi que j'ai en tant que peintre en tant que personne et que j'avais envie de vraiment complètement lâcher sur le tableau et là on a un motif qu'on va retrouver dans le tableau d'après c'est le fond comme ça par coulure c'est-à-dire tu fais des horizontales comme ça et tu les laisses couler c'est ça ? exactement alors dans le tableau d'après on parle de celui-là d'abord on parle de celui-là ce motif ce fond qui dégouline en fait faisait référence à la pollution qui dégouline en fait puisque comme on parle de Kalashnikov comme on parle de l'horreur de l'humanité par rapport à elle-même ou de la violence que l'humain se fait à lui-même et bien la pollution en fait partie quelque part c'est-à-dire que pour t'en parlais peut-être à l'heure dans ta présentation on a des espèces en voie de disparition on a des règlements climatiques et je pense que pour nous servir et pour qu'on ait chaud à part se mettre une chapka comme moi je ne participe pas aux dérèglements climatiques voilà on va arriver à des solutions qui deviennent finalement négatives et qui se retournent contre nous je pense au nucléaire je pense à beaucoup de choses on va rentrer dans le détail de tout ça mais ce fond qui dégouline c'est vraiment la pollution alors est-ce qu'elle continue ici elle continue à ruisseler dans le tableau d'après c'est un questionnement et là dans ce tableau-là tu vas chercher avec les doigts c'est ça dans la matière c'est-à-dire tu mets la matière et après tu vas chercher avec les doigts tu vas la déchirer tu vas creuser on a l'impression que tu creuses presque avec tes ongles c'est très rapide aussi encore comme moment tu arrives à s'arrêter au bon moment ce sont des tableaux qui sont faits celui-ci en particulier qui est fait dans l'instant il y a juste le fond est une première passe mais très vite avant que le fond sèche ne sèche j'interviens sur la figure et la figure se fait quasiment en inget donc effectivement j'aime bien utiliser mes mains dans le sens où ça permet des traces beaucoup moins normées que celle du pinceau et puis j'ai aussi de l'huile en barre donc d'où l'intérêt de travailler sur une toile qui est fixée sur un support rigide comme une planche de bois c'est-à-dire que je vais vraiment me coucher sur le tableau je ne vais pas avoir ce problème de traverse je vais pouvoir taper avec les outils beaucoup plus qu'avec des pinceaux et effectivement quasiment creuser essuyer récupérer le fond avec des essences etc et donc il y a un va-et-vient entre rajouter et enlever de la matière en permanence et quand tu dis d'huile en barre c'est des sticks d'huile c'est ça tout à fait c'est comme un crayon d'huile exactement des gros bâtons d'huile de pastel gras presque tout à fait et ça te met il faut que tu sois dans un état particulier pour faire ça ou c'est un moment un peu cérémonie j'imagine qu'il y a une petite cérémonie quand même je ne sais pas t'as allumé une bougie avant non je me lance directement et puis généralement je me lance assez lentement et puis j'installe les choses et ça ne me convient pas j'ai l'impression que c'est mièvre et d'un seul coup je commence à m'exciter et à tout détruire et alors là effectivement je rentre dans une espèce de combat vis-à-vis de moi-même d'ailleurs pour réussir à faire tenir le tableau donc il y a quelque chose de très énergivore et je ne pourrais pas faire ça tous les jours par exemple ce n'est pas possible donc il y a une alternance entre des tableaux beaucoup plus longs à réaliser et beaucoup plus calmes et ceux-là qui au contraire libèrent de l'énergie et en consomment et on va le voir dans ta peinture le blanc c'est souvent la réserve du tableau c'est-à-dire que tu vas gratter pour retrouver le blanc la lumière c'est-à-dire au lieu de rajouter on va dire dans la peinture classique on rajoute du blanc avec de l'empattement et toi c'est le contraire tu vas creuser pour retrouver le blanc de la toile derrière là c'est exactement la même chose dans ce tableau-là exactement j'aime bien utiliser le blanc du tableau comme une espèce de lumière qui était là avant en fait comme une lumière principielle en fait avant qu'on soit là avant l'existence et je trouve que c'est un blanc qui est finalement beaucoup plus lumineux que le blanc qu'on rajoute sauf évidemment quand on regarde le casque d'or de Rembrandt évidemment il y a des artifices qui font qu'on arrive à des points lumineux extrêmement puissants mais je trouve que le blanc rajouté est souvent moins pêchu que le blanc de la réserve et c'est pas la même nature presque oui parce qu'il y a c'est associatif ou additif oui tout à fait en fait c'est finalement un rapport à l'aquarelle mais versus huile avec toute la puissance et j'aime bien ce rapport entre le très gras et le très maigre en fait le rien et la matière ça on en parlera après parce qu'on va parler de notre ami Velázquez alors on va passer au troisième tableau qui s'appelle Agapantus c'est ça ? ou Agafantus ? Agapantus oui Agapantus c'est le nom des fleurs ? tout à fait donc là on retrouve ce fond coulant et puis t'essaies de mettre un peu d'espoir c'est ça ? alors quand j'ai commencé ça peut être très grand il fait 6 mètres sur 3 enfin 3 mètres sur 6 c'est un triptyque en fait qui est fait donc en 3 volets et c'est un tableau que j'ai réalisé quand j'étais en résidence à Shanghai dans la galerie de Magda Danis elle m'avait invité pour une exposition en duo show avec un autre artiste qui s'appelle Jean Gdali qui faisait de la sculpture des bronzes et moi j'avais voulu durant cette résidence reprendre cette série de Memento Mori qui sont en fait des fleurs qui fanent et qui parlent de pollution mais avec les Agapantes qui à mon sens par la structure de la fleur faisait un peu référence au feu d'artifice au feu d'artifice qu'on connait vraiment comme l'art par définition de ce qu'ont pu explorer les Chinois donc c'était une façon de rendre hommage à ce pays ou en tous les cas de faire un clin d'œil directement à la localité dans laquelle je réalisais le tableau et alors le fond pour le coup l'art ruisselle d'essence de térébenthine mais donc d'essence on va dire et effectivement il y a de l'espoir les fleurs sont très lumineuses elles sont comme un feu d'artifice et en fait la question du Memento Mori et du fond qui dégoulinent c'était ça est-ce qu'on continue en fait à polluer et ça continue à dégouliner ou au contraire est-ce que l'environnement se lave et se nettoie dans un espoir d'un avenir meilleur et les graines justement au moment où la fane fleure elle est encore droite elle est encore digne mais elle est un peu épuisée elle va faner mais des graines vont tomber et donc générer des nouvelles pousses dans un sol plus ou moins sain c'était un peu la question que je posais et cette série elle a été émergée après Fukushima donc là ça date de 2013 mais Fukushima de mémoire c'était quoi 2011 ou quelque chose comme ça à peu près je ne me souviens pas et là par contre tu as une nouvelle hétérogénéité c'est on pourrait dire la finesse et la brutalité c'est-à-dire que d'un coup tu as un traitement très fin quand même là tu t'es attaqué à quelque chose de plus fin que ce que tu aurais pu faire dans les deux tableaux qu'on a vu précédemment c'est-à-dire vraiment presque la figuration on va dire classique essayer d'avoir une subtilité de la touche une légèreté oui alors en fait ce qui pratiquement dans la réalisation de ce tableau il y a une forme d'urgence puisque le fond ne doit pas être sec au moment où je commençais à générer les formes et quand j'utilise le blanc du tableau en fait je réessuie toutes les formes de blanc et même les tiges en fait qui sont donc qui sont voilà où je réenlève de la matière et puis après il se passe un temps évidemment où le tableau sèche et où je vais travailler plus longuement de près c'est pas c'est pas si si délicat si raffiné que ça il y a un peu de gestualité ah non mais j'ai pas dit qu'il n'y avait pas de gestualité mais il y a quand même ce truc de la finesse de la forme tout à fait il y a une élégance mais la gapante est une fleur élégante et ça tu le fais d'après photo ou tu projettes tu fais comment pour avoir cette vitalité là comme ça parce que c'est quand même c'est assez complexe comme forme alors là ça c'est des photos que j'avais prises dans un jardin bellillois il y avait de très belles agapantes donc comme quoi il y a une exportation finalement de l'agapante bretonne jusqu'en Chine et puis oui pour là j'ai projeté chaque fleur pour pouvoir travailler assez rapidement parce que j'aurais pas eu le temps d'ailleurs de faire un report au carreau ça aurait été pas possible tout à fait parce que c'était en train de sécher ok et on va passer au quatrième tableau qui fait partie d'une grande série que t'as faite de portraits de personnes je crois d'amis c'est ça de connaissances voilà donc là t'as choisi Baby Doll t'as fait beaucoup d'autoportraits aussi de ce type là où donc c'est un espèce de portrait un peu grotesque enfin je dis ça grotesque en termes formels pas de jugement où tu joues avec un personnage une figure et qui joue lui-même avec un objet ou des choses comme ça donc t'as fait une grande grande série dont t'as vu avec un homer sur la tête enfin voilà exactement et donc c'est des grands formats aussi c'est-à-dire que c'est plus grand que taille réel ça fait deux mètres sur un mètre 60 est-ce que tu peux nous en parler ? eh bien cette série est donc antécédente à Kalashnikov ah ok oui c'est juste antécédent à Kalashnikov mais bon il y en a eu il y en a eu après c'est-à-dire qu'il y a des moments où je vais arrêter une série pour en démarrer une autre dans l'écriture quoi mais donc il n'y a pas du tout de problème à montrer ce tableau maintenant dans l'émission quand je me suis intéressé justement après avoir revisité des classiques de l'histoire de l'art je me suis dit mais tiens peut-être qu'il faut peut-être que tu t'intéresses à tes contemporains ou à des portraits qui ne sont pas empruntés à des maîtres du passé mais à des gens qui existent aujourd'hui et donc se posait la question de la légitimité du portrait sachant que peu de gens commandent leur portrait surtout dans des dimensions comme celle-ci ou alors c'est vraiment pareil go centre voilà dans son salon et je me suis demandé si pardon excuse-moi je me suis demandé si peut-être qu'il ne faudrait pas jouer la carte de l'autodérision c'est-à-dire tu vas me commander ton portrait mais tu vas te jouer toi-même de cette commande et donc avoir un accessoire incongru et comme son nom l'indique un accessoire n'est pas quelque chose de nécessaire quelque chose qui vient en plus et pourtant c'est par ces accessoires qu'on va se sociabiliser bien souvent on va choisir une montre un pendentif une chemise un vêtement soit rock soit punk soit babacool enfin peu importe et qui donc va nous donner une appartenance à un groupe social alors moi ce que je voulais c'était justement montrer que l'accessoire ici complètement décalé nous identifiait quand même alors particulièrement pour ce modèle qui est d'ailleurs un très beau jeune homme que j'avais comme étudiant et qui est aussi peintre qui s'appelle Clément Denis Clément si tu m'écoutes je n'ai plus il est peintre et donc ce tableau s'appelle le peintre et son modèle et bon alors le modèle ici est complètement déstructuré bon il s'agit d'une poupée pas d'une petite fille évidemment mais d'une poupée et j'avais envie de montrer qu'un modèle va servir la problématique du peintre mais que le peintre va vraiment se confronter à ce modèle et le déstructurer symboliquement avant d'en sortir quelque chose de pertinent voilà et puis ce que je trouvais bien aussi c'est que ce jeune homme avait un tatouage sur son corps et donc il y a ce rapport à l'image qui lui-même est support d'une image alors qu'il est peintre et il y a toute cette relation au modèle qui était pas mal et c'est le sujet qui c'est le c'est le modèle du portrait qui choisit l'objet qu'il va utiliser ou c'est toi qui vas le choisir alors pas tout le temps là effectivement j'avais l'objet et donc j'ai casté un modèle mais parfois il m'arrive de trouver un modèle et de choisir un objet et quand c'est ce cas là en règle générale j'interroge un peu le modèle que je choisis et je réfléchis sur quelque chose qui correspond à sa réalité par exemple j'ai peint un de mes amis qui est réalisateur et je lui avais découpé une bobine de film en métal rouge autour du cou et puis voilà il y a des choses comme ça j'ai fait des réalisateurs j'ai fait des des producteurs il y a une jeune fille aussi qui avait vraiment du caractère j'avais trouvé un bassin de cheval donc je l'ai découpé ça faisait comme une fraise et finalement voilà le tableau s'appelle Déméter il y a beaucoup de choses je vous invite à regarder la série parce que c'est une série qui s'est déployée sur une petite dizaine d'années que j'ai mis entre parenthèses actuellement parce que je suis plus sur quelque chose de gestuel mais il n'est pas exclu que j'y revienne d'une façon ou d'une autre un de ces quatre et là tu as un traitement de la peau de la carnation qui est un peu particulier aussi parce qu'encore une fois tu joues avec le blanc de la toile donc j'étais passé dans ton atelier à l'époque à Montreuil où il y avait plein de coton-tige partout et je ne comprenais pas pourquoi et en fait c'est parce que tu enlèves la peinture en fait c'est ça exactement le coton-tige me permet d'enlever la peinture de façon très minutieuse et de créer parfois des petites rides délicates sur certains modèles qui en ont et ça permet d'essuyer de façon précise et de récupérer juste la quantité de peinture qu'il faut alors effectivement j'achète énormément de coton-tige en tout cas ça te fait un point commun avec Laurent Proulx chez Laurent Proulx aussi dans l'atelier de Laurent Proulx il y a plein de coton-tiges dans tous les sens aussi mais on est d'accord que d'un coup l'endroit le moins peint ou en tout cas où il y a le moins de matière ça devient la peau tout à fait les objets presque explosent en matière tu as des objets qui sont beaucoup plus volumineux et beaucoup plus en pattes exactement la main par exemple il n'y a quasiment pas de peinture des endroits les plus blancs il n'y a pas de peinture peut-être sauf sur la chaussure où j'ai fait un petit réo d'ailleurs on sent que le blanc n'est pas le même mais sinon seuls sont peints véritablement avec un peu plus de matière le vêtement le fond et les cheveux la barre et après tu as une écriture par exemple pour le fond qui est assez photographique c'est-à-dire que tu joues avec le flou enfin tu joues avec une idée d'optique il y a le flou de l'optique ou des choses comme ça ça c'est des choses qui sont arrivées petit à petit en utilisant l'image enfin en utilisant la photographie ou ça c'est c'est voulu c'est comment ça c'est fait de manière consciente là je pense aux petits triangles de festifs alors pour ce tableau-là en particulier j'avais pas vraiment d'idée du fond puisque en fait le sujet c'était vraiment le peintre et son modèle et donc effectivement ce qui m'a intéressé j'ai cherché des images avec une colorimétrie qui pourrait s'approcher du modèle et le fait d'avoir choisi une image un peu floutée fait que lui il est d'autant plus présent et donc il vient complètement en amont et s'il y a des petits fagnons effectivement de couleurs c'est pour égayer le pourtour de la toile et voilà simplement faire circuler le regard différemment et ça le fond tu le fais classiquement en premier ou tu fais différemment bon là le fond vient à la fin voilà pour le coup le fond vient vraiment à la fin donc comment tu fais comment tu peux travailler parce que là tu fais des flous et tout ça donc si tu débordes pas sur la peau comment tu fais alors quand je déborde j'utilise mon fameux coton-tige ah d'accord c'est parti pour les coton-tiges qui me permet de réessuyer la matière d'accord c'est pour ça qu'on a des espèces d'effets de halo comme ça autour des couleurs un peu sur les bords c'est ah bah non ça c'est assez là le fond touche vraiment la forme et puis ce qui est toujours évidemment la question du fond et de la forme la communication entre le fond et la forme surtout dans la peinture classique est importante est-ce que les limites sont nettes est-ce qu'elles sont est-ce qu'elles sont floues est-ce qu'elles sont en opposition est-ce qu'il y a un passage de l'intérieur vers l'extérieur et vice-versa donc là évidemment c'est des questions de peinture et on trouve l'équilibre à force de regarder finalement et alors j'ai eu la joie la chance l'honneur que tu fasses mon portrait et je t'ai vu donc prendre en photo je t'ai vu choisir comment tu prenais prendre en photo enfin tout le protocole c'est assez rapide mais t'as quand même un réflecteur ou des choses comme ça t'avais un réflecteur doré pour me faire la barbe dorée mais ça c'est des choix que tu fais un peu de direction artistique quand tu fais la photo la séance est importante déjà t'es déjà en train de peindre la séance est importante dans le sens où pour nourrir la peinture de cette série là j'avais besoin qu'il y ait des lumières chaudes et des lumières froides d'accord donc d'ailleurs dans l'atelier dans lequel je t'ai pris en photo il y avait des néons et puis des halogènes et donc le réflecteur permet d'accentuer encore cette différence mais réellement c'est simplement pour qu'il y ait plus de prétexte à la couleur de la peau sinon si c'est une photo très plate comme on est un peu sur ses écrans il y a moins de choses à définir et puis la question de la peau la question de la couleur de la peau quand on est étudiant quand on démarre en peinture généralement on achète la fameuse teinte chair et du gris l'infâme ça salit tout ça devient moche donc voilà moi j'ai pris plaisir à jouer avec cette avec les tons chauds et les tons froids et le et par contre quand même t'essaies d'avoir une cohérence parce que chaque t'as beau faire une série de plein de portraits ils ont quand même une espèce d'homogénéité je pense que par exemple l'oeil il y a toujours un oeil un peu vivant et l'autre un peu mort ou des choses comme ça c'est des choses que t'as définies dès le départ ou ça s'est fait au fur et à mesure alors je me suis aperçu sûrement en faisant une peinture qu'effectivement j'avais pas fait les deux yeux tout à fait de la même couleur ou tout à fait de la même intensité et c'est d'ailleurs généralement le cas quand on a tous un oeil directeur on a tous un oeil qui est plus plus actif il y en a un qui reçoit l'autre qui renvoie et je me suis amusé effectivement à jouer avec cet effet graphique pour perturber aussi le regard et puis les acquis en fait les portraits sont très réalistes mais ils ne sont en aucun cas hyper réalistes il s'agit vraiment d'une volonté de traduire la peinture avec une facture quand même on voit aussi tu t'amuses à avoir des petites couleurs un peu partout des jaunes des roses des rouges qui viennent vibrer un peu comme ça dans les tout petits détails et on va passer à l'homme au turban rouge donc remix de notre Van Eyck avec une autre manière de peindre on va passer un peu plus vite sur celui-là donc là l'idée du remix ou de refaire comme ça comment ça vient ? bien là c'était lié uniquement à une commande de le champ par rapport à une thématique d'exposition et puis j'aime beaucoup j'aime beaucoup Baselitz on en parlera tout à l'heure mais Baselitz a lui-même aussi travaillé 20 ans plus tard repris des tableaux et je trouvais que la démarche était intéressante c'est-à-dire que dans la temporalité le temps cyclique plus que simplement la temporalité linéaire m'intéresse et me questionne et là j'ai vraiment voulu reprendre ce tableau qui a été assez important dans l'histoire de mes portraits classiques pour voir comment je pourrais éventuellement le reprendre l'améliorer ou simplement le changer et je ne dis pas qu'il est mieux il est simplement différent il est plus un vent il est peint entièrement à l'huile alors que le premier était à l'acrylique et puis là le portrait pour le coup est devenu beaucoup plus réaliste la fourrure beaucoup plus réaliste et en fait on ne voit quasiment plus que ce turban rouge et ce portrait on va dire le corps n'existe plus voilà c'est une approche qui est différente mais j'aime beaucoup ce tableau et tu es parti du même protocole c'est à dire que tu as commencé par la grosse tâche rouge exactement maintenant on va passer à une petite originalité par rapport aux autres émissions c'est qu'on va montrer un extrait de film parce qu'on va passer au dernier tableau qui s'appelle Nocturne mais on va te voir en train de peindre ce genre de peinture et j'avais très envie de le montrer parce qu'on te voit en train de travailler donc justement on te voit un peu en train de faire des bricolages on voit ce que ça peut être physiquement et des prises de risques je suis très impressionné par ta propreté parce que c'est à la fois dégoûtant on fait des couleurs et tout ça puis en même temps il ne faut pas laisser des saletés sur le tableau donc il y a un espèce d'enjeu comme ça que je trouve intéressant donc on va montrer un extrait de film qui s'appelle Gaëlle d'Avrange Claire Obscur c'est réalisé par Régine Delapiz et Christophe Soupirot on va vous mettre le lien la vidéo est sur Youtube donc là c'est juste un extrait le film dure 15 minutes et c'est tiré de la série Terra Artistica voilà et ben on va passer Nils si notre élector Nils veut bien mettre la vidéo je suis né peintre je crois voilà à un moment donné je pense qu'on est là pour faire un truc en particulier sur la planète et moi c'est la peinture c'est la peinture c'est la peinture C'est parti. 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 Pierre Ménard. C'est parti. 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 pour répondre. C'est parti. 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 C'est parti.